Alice Guernis, médaille d'argent au championnat d'Europe à Amstolvén. Est-ce que vous l'aviez prédit à l'avance ? Non, je ne pense pas. Je pense que si on aurait dit qu'on allait avoir une médaille d'argent, je pense qu'on aurait direct signé pour ça. Je pense qu'on peut vraiment être super fiers de notre parcours durant cette semaine. Ça se termine avec une médaille d'argent. C'est magnifique. Tu parles de fierté. Est-ce qu'il y a d'autres sentiments auxquels tu penses directement après cette finale ? Oui, je pense qu'on peut être super fiers de ce qu'on a accompli ces derniers mois. Et je pense qu'on a montré qu'on était une équipe, qu'on a montré du caractère après notre tournoi un peu tristounet à la rasante. Mais je pense que maintenant, on fait partie du top et j'espère que pour la suite, ce ne sera que du positif en tout cas. On a eu l'impression que dans la demi-finale, il y a eu un clic. Vous avez tourné un bouton, vous avez joué libéré aujourd'hui à nouveau. Alors est-ce que c'est juste une impression ou vous sentez ça comme ça aussi ? Non, je pense que oui, oui. En tout cas, on était hyper libérés. Je pense que pendant tout le tournoi, je pense que les filles étaient hyper focus et pas vraiment stressées. Et le truc, c'est qu'on était vraiment sûr qu'on savait atteindre cette demi-finale et on l'a atteint. Et au final, on n'avait vraiment rien à perdre. Et on avait joué contre l'Allemagne un mois auparavant et on avait vu qu'elles n'étaient pas plus fortes que nous. Et on s'est dit qu'il y a vraiment moyen de gagner contre cette équipe. Et je pense qu'on était clairement plus fortes contre elles. Et puis on s'est qualifié pour la finale. Et là, en tout cas, il n'y avait vraiment rien, rien à perdre. Et toute la pression était sur ces landaises car elles devaient absolument gagner chez elles à la maison. Et on a essayé quand même de faire notre mieux aujourd'hui. Mais bon, elles se montraient qu'elles ne sont pas pour rien numéro un mondial. Elles nous ont un peu surclassées aujourd'hui, si je peux le dire. Vous avez joué d'une autre façon que le premier match contre la Hollande. Tu peux un petit peu expliquer comment, autrement ? Oui, exactement. Le premier match contre elles en poule, on a vraiment joué défensivement car on savait que l'Espagne suivait après. Et c'était le but qu'on se prenait quand même le moins de goals possible. Surtout qu'on sait quand même que la Hollande marque facilement. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un bloc défensif. Et au pire, si c'est moche, on s'en fout. Si ça ne plaît pas aux spectateurs. Mais c'est comme ça que je pense qu'on est arrivé en demi-finale. Et aujourd'hui, on pouvait vraiment jouer avec nos qualités par le milieu, par les qualités d'Une Babs, Bord et Pauline. Et je pense que ça a quand même plutôt marché, même si ça reste la Hollande. Et je pense qu'elle s'est, comme je viens de me répéter, mais vraiment un peu plus forte aujourd'hui. Est-ce que c'est un moment clé pour cette équipe de Red Panthers, qui est une équipe avec certaines routinières comme toi et aussi toute une série de plus jeunes joueuses ? Est-ce que c'est le début d'une belle histoire ? Oui, je pense qu'en effet, on est quand même encore toutes fortes jeunes. Donc, je pense que depuis maintenant, la plupart du groupe, on s'entraîne depuis cinq ans. Et je pense qu'on commence à avoir des automatismes. Les petites jeunes s'intègrent super bien et vraiment, c'est de super bonnes joueuses. Et je pense qu'on essaie d'avoir cette routine et de ces automatismes. Et on l'a montré aujourd'hui, cette semaine, que ça marchait plutôt bien. Et j'espère que ça va continuer pour la suite. La suite, c'est la Coupe du Monde. Avant ça, il y a une saison club qui recommence. Mais je suppose que vous allez un petit peu vous reposer quand même avant. Oui, exact. Bon, la Coupe du Monde, j'espère qu'on y va. Bien sûr, il y a encore des continents qui doivent jouer. Normalement, on y va. Mais bon, donc j'espère vraiment. Si on n'y va pas, ce serait vraiment une grosse déception. Surtout après le tournoi qu'on fait maintenant. Et là, on a des repos. Je pense qu'on a un mois de repos ou un peu moins. Il faut reprendre quand même avec notre club assez vite. Puisque le championnat recommence assez vite. Mais bon, ça ne reste pas le même niveau physique. Et je pense qu'ils vont nous lécher un peu pendant une ou deux. Enfin non, dix jours. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, bonne fête ce soir. Oui, merci. Ça va faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada